Une fois, tu es tout simplement en train de vaquer à tes occupations quand un nouveau problème surgit de nulle part et te frappe en pleine figure. Aïe! Ça a dû faire mal. Oh non! Comment est-ce que Lana a fait pour ne pas me voir? Eh bien, je suppose que marcher et téléphoner n'est peut-être pas le meilleur combo. Oh, ça a vraiment laissé une sacrée marque, n'est-ce pas? À moins que... Je peux parfaitement utiliser mon bandeau pour cacher ça. D'abord, détache bien tous tes cheveux comme ça pour qu'ils ne soient pas tirés vers l'arrière. Rassemble une mèche de cheveux juste devant ton front comme ça et attache-la en une petite queue de cheval. Ensuite, fais une petite ouverture juste en dessous de l'élastique et passe les cheveux à travers. Place-les soigneusement sur ton front pour former une jolie frange. Écarte bien les mèches pour qu'elles aient l'air aussi naturelles que possible. N'oublie pas de remettre le bandeau pour cacher l'élastique. Je ferai mieux de filer en classe. C'est moi qui ai gagné aujourd'hui, stupide casé. Oh! Pourquoi ce chien porte une robe? Wow! Ce n'est pas un chien! Regarde ça, Bella! Donc, je pense que j'ai besoin d'un grand changement. Et j'ai envie de me couper les cheveux. Wow! Tu ferais ça pour moi? Je crois que tu peux le faire. Tu ne pensais pas que tu savais couper les cheveux? Tu sais ce que tu fais, n'est-ce pas? Absolument! Ce sont de très gros ciseaux. Peut-être que je n'ai pas bien réfléchi. Oh mon Dieu! Est-ce que je dois vraiment faire ça? Vicky, non! Ne fais pas ça! Les cheveux sont trop beaux. Je ne peux pas. Bon, je suppose qu'on ne le saura jamais. C'est dommage. Tu serais adorable avec les cheveux courts. Laisse-moi te donner un petit aperçu. Prends cette couche inférieure et tresse-la. Continue jusqu'en bas. Puis, attache-la avec un petit élastique. Prends la partie que tu as mise de côté et attache-la sans serrer avec un élastique. À peu près à la moitié des cheveux. Prends la tresse et enroule-la autour de l'élastique. Utilise une épingle à cheveux pour maintenir le tout en place. Ok, peut-être deux pour ses cheveux épais. Mets-les en dessous, comme ça. Et voilà! Tu as un magnifique carré. Je vais te prendre en photo pour que tu puisses voir. Tu vas adorer. Regarde! Waouh! Je n'arrive pas à croire que tu n'es rien coupé. C'est super joli. Je suis vraiment pas mal comme ça. Je vais passer la journée avec cette coiffure pour voir. Ou du moins faire une super session selfie. J'ai beaucoup de choses à faire. A plus! Salut, Bella! Oh, waouh! Elle est super belle! Oh, elle aussi! Mais qu'est-ce que ces filles ont en commun? De superbes tâches de rousseur. Ok, voyons voir. Je n'ai pas la moindre tâche de rousseur. Aucune! Zéro! Attendez une seconde, j'ai peut-être une solution. Yep! Je peux peut-être faire quelque chose avec ce aîné qui me reste de la soirée d'anniversaire, où je suis allée la semaine dernière. Commencez par faire de petits points sur vos joues. Vous pouvez en faire autant que vous le désirez. Mais n'ayez pas peur, s'ils ne sont pas tous identiques ou alignés, les vraies tâches de rousseur ne sont pas toutes pareilles non plus. Visiblement, Amy veut se faire beaucoup de tâches de rousseur aujourd'hui. Ok, ça devrait suffire. Et boum! La nouvelle déesse est dans la place, mesdames et messieurs. Elles ont l'air plus vraies que nature, non? C'était un rêve bizarre. Ok, retour à la réalité. Wow! Comment j'ai pu dormir autant? Pas le temps de prendre une douche. C'est bon. Aïe! Regarde-moi ces cheveux gras! C'est vraiment un jour à queue de cheval. Il faut que ça fasse l'affaire. Oh, bon sang! Oh! Ça pourrait marcher. C'est à ça que servent les casquettes, non? Est-ce que je serai à nouveau jolie un jour? Je devrais juste dire que je suis malade. Attends une seconde. Mes extensions de cheveux? Je peux sûrement faire quelque chose avec ça. Pour les mauvais jours en matière de cheveux, cette astuce peut tout changer. Fixe tes extensions de cheveux à la couture intérieure de la casquette. Voilà! Maintenant, te voilà avec une toute nouvelle coiffure. On dirait de vrais cheveux, n'est-ce pas? Positionne-les de manière à ce qu'ils tombent naturellement sur ta tête. Tu vois? Tu es jolie, Vicky! Salut, Vicky! Salut, Mia! Wow! Tu as un piercing à la lèvre? Tu parles de ce vieil anneau? En fait, ça ne fait pas aussi mal que vous ne pensez. Tout ce dont vous aurez besoin, c'est d'une bonne agrafeuse, comme celle-ci. N'ayez pas peur, elle ne va pas s'agrafer la lèvre. Utilisez l'extrémité d'une agrafeuse ou un simple dégrafeur pour retirer proprement une agrafe de son support. Trouvez ensuite un objet rond et solide sur lequel vous pourrez arrondir l'agrafe. Voilà, comme ça. Alors, Vicky, où veux-tu mettre ton nouveau piercing? En fait, je me suis toujours demandé à quoi je ressemblerais avec un piercing dans le nez. Tu vois, tu as juste à pincer une agrafe sur ta peau. Pas besoin d'un trou permanent. Il ne me reste plus qu'à détacher mes cheveux pour faire ressortir mon côté rebelle. J'adore! Allez les filles, c'est en selfie! Oh, j'adore les soirées films entre filles. Il y avait plein de trucs à grignoter, encore mieux. Vicky? Wouah! Depuis quand Vicky s'était lancée dans la mode des tatouages? Alors les filles, vous aimez mon nouveau look? On dirait que tu n'avais pas prévenu les filles de ta nouvelle tendance. Ne le prenez pas mal, mais vous êtes bien trop crédule. Vous aimez les tatouages? Mais vous n'êtes pas sûr de les aimer pour toujours? Alors pourquoi ne pas faire vos propres tatouages temporaires? Découpez un motif que vous aimez. Pas la peine de le découper le long des lignes. Maintenant, vaporisez du parfum surimprimé. Ensuite, remplissez un petit bol d'eau. Placez le motif face visible dans le bol. Attendez environ 2 minutes. C'est l'heure! Vaporisez un peu de parfum à l'endroit où vous souhaitez déposer votre tatouage. Placez le dessin face cachée exactement au même endroit. Aspergez le papier une dernière fois. Veillez à ce que le papier soit bien collé à votre peau. Après une minute, allez-y. Soulevez le papier pour révéler votre tout nouveau tatouage. Plutôt sympa, non? Oh, waouh! Ça a l'air tellement vrai! Sophia? Sophia! Est-ce que ça va? Hé, tu t'es évanouie. Hein? Que s'est-il passé? On s'est toutes fait des tatouages. Hé, toi aussi! Regarde! Quoi? Quoi? Pitié! Dites-moi que ce n'est pas permanent. Ne t'en fais pas, Sophia. Tu peux effacer cette affreuse petite chose. Un peu de micellaire fera disparaître ce charmant dessin. Vraiment? Oh, Dieu merci! Tu vois? Comme si de rien n'était. Ouf! J'ai eu peur. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de savourer un encas tranquillement quand soudain tu te retrouves face à une beauté pure et ébluissante? Oh, regarde! Toutes ces couleurs magnifiques! C'est incroyable! Où est-ce que tu es allée pour te faire coiffer comme ça, Lana? Il faut que je le sache. Qui a besoin d'aller chez le coiffeur quand on a du fard à paupières bleu à portée de main? Il suffit de prendre l'ombre à paupières et de la frotter directement sur tes cheveux comme ça. Waouh! Tu n'arrives pas à croire que ce soit si simple. J'adore ton style, Miss. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis géniale! Une routine beauté de plus. Ça peut prendre du temps, mais se préparer pour la journée peut aussi être relaxant. Où est-ce que tu as trouvé cette jolie robe, Vicky? Par contre, tes cheveux auraient bien besoin d'un petit quelque chose. C'est un peu plat, tu ne trouves pas? Quoi? Je pensais que mes cheveux étaient bien coiffés aujourd'hui. Regarde par toi-même. Oh non! On dirait qu'ils sont collés sur ma tête. Si seulement ils avaient plus de volume. Laisse-moi prendre cette pince. C'est peut-être la solution à mon problème. Clipe cela comme ça. Puis, prends de la laque. Retire la pince une fois que tu as fini. Aplatis un peu et hop! Tu as des mèches volumineuses. Quelle différence juste avec un peu de laque! C'est une astuce de génie, Vicky! Oh, je dois filer! Je me demande combien mesure mes cheveux. Oh oui! J'aime à être! Pas de la pince. Ça va! C'est une astuce de génie, Vicky! C'est une astuce. C'est une astuce de génie. Et un peu de laque. C'est une astuce de génie. C'est une astuce de génie. Sous-titrage ST' 501